bon bah c'est parti les gars donc aujourd'hui on se retrouve avec Johan également Mathieu qui avait déjà présenté sa MPS sur la chaîne et là aujourd'hui Johan tu nous présentes une autre MPS qui est un petit peu plus puissante on va commencer par l'essentiel la puissance combien de choses ça sort aujourd'hui ça alors au passage au banc 490 savoir le jour où j'ai passé au banc en fait j'ai voulu faire un log sur route il y avait tellement de bouteillages que j'ai pété un câble j'ai téléphoné à MTR je dis écoutez vous avez de la place ils m'ont dit de venir tout de suite je me suis rendu compte après que mon boost arrivait trop tard donc du coup là j'ai corrigé et au lieu d'avoir le boost à 4007 en 5 là je vais à 3007 j'ai deux bords donc à peu près 500 chevaux on a dépassé là on a dépassé sur Virtual Gino en logiciel pour faire les logs j'avais comparé avec la courbe de banc on était bon et là avec la nouvelle config on est aux alentours de 515-520 en France il y en a pas des MPS aussi puissantes non 515-520 chevaux à ma connaissance ça doit être la seule de cette puissance et niveau newton-mètre qu'est ce que ça donne je pense là je dois être dans les 650 650 newton-mètre d'accord ça te permet de tenir quoi comme comme voiture aujourd'hui à peu près que j'ai pas vraiment essayé donc du coup je sais pas trop mais en termes de performance le 100 200 sur moins de 8 secondes moins de 8 secondes donc rappelle nous juste la cylindrée parce que c'est vrai que les MPS ne sont pas très 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 connus en France on est sur un 2.2 ou 2.3 je m'en rappelle plus alors on est sur un 2.3 pas vraiment parce qu'il doit faire 2,247 donc c'est un bloc base Ford de départ et après ils ont vrai fait des trucs un petit peu différent le focus st 225 donc après bon il ya des périphériques qui sont différents quoi mais on retrouve beaucoup de pièces de Ford genre le jeune culasse le bas moteur voilà il y a deux trois il y a deux trois petites pièces qui se ressemblent tout à l'heure on parlait hors caméra tu n'as pas quatre injecteurs mais six tu as été obligé d'en rajouter deux à savoir que ce type de véhicule là les injecteurs stock donc on peut pas les changer parce que c'est du DI direct à l'injection donc ici on c'est spécifique ça coûterait trop cher de les refaire bloquer donc du coup cela il tient environ 450 chevaux on veut dépasser on est obligé de rajouter une injection auxiliaire donc il y a plusieurs méthodes seul waterméthanol ou sinon moi par exemple j'ai rajouté deux injecteurs de 1000 cc ouais ce sont lesquels là que tu as rajouté du coup ils sont ici ok donc c'est une injection cosmique et ça crache directement l'essence au niveau de la rampe d'admission là qui elle aussi bon c'est une pièce en CNC qui améliore l'entrée d'air dans le moteur au niveau de ton admission donc c'est vrai qu'on a vraiment une durée qui est énorme oui mais et qui a tendance à gonfler du coup quand tu as gaffe d'air et tu nous disais que c'était un petit peu problématique alors oui donc du coup c'est une la c'est une admission jbr souple donc en trois et demi le souci c'est que voilà comme elle est souple comment on commence à vraiment prendre du boost on l'a vu sûrement en tout cas ça s'écrase un petit peu donc là je vais passer sur une pièce rigide en pour essayer de voilà pour compenser ce problème là je me questionnais donc pas de problème de chaud avec du coup ton cône qui est ici alors c'est sûr c'est toujours mieux d'avoir une boîte tout ce qu'on appelle une colle d'airbox là du coup il y a peu de place pour travailler ouais c'est vrai que tu as peu de place effectivement et l'avant le truc que j'ai c'est que elle a un intercouleur frontale donc du coup ça permet de refroidir pas mal les battes ce qu'on appelle les booster temps donc même si elle prend un peu d'air chaud bon faut pas abuser je pense au bout d'un moment la chaleur va monter après la voiture va se mettre en va prendre des modes dégradés pour protéger le moteur mais même si elle prend un peu d'air chaud c'est suffisamment refroidi pour pas avoir de débats trop élevés quoi tu as été obligé de dépasser ton calculo où il est tout le temps qu'on va lire là ils n'ont d'origine ici d'accord un cas en étal en plus de qui prend un petit peu plus et là ça rentre pas le tueur d'où c'est une base gt30 une base gt30 travailler spécifiquement pour ce type de voiture il est caché ici derrière là on voit l'actualité de westgate la capsule d'ailleurs je les vois donc c'est encore c'était ça que c'est le seul en france à ma connaissance donc il est travaillé pour cette voiture là justement il permet même si ça reste un gros turbo et bobine assez tôt donc là en quatre par exemple sur 32 bar à 4000 et ça s'élance très très facilement donc forcément forte puissance gros freinage gros freinage ouais on a des étriers des deux six pistons 36 millimètres là pour les disques donc ça prenne fort peut-être un peu trop fort c'est vrai mais au niveau de l'équilibre on est voilà on est on a un peu trop de frein à l'avant donc je pense qu'il y aura un petit peu pour les freins d'origine d'ailleurs d'accord d'équilibrer tout ça mais sinon ça prenne une fois on s'est habitué on maîtrise un peu le freinage ça commence à aller quel type de jantes alors là c'est des gens de la voiture il faut savoir que je l'ai eu avec la configuration actuelle extérieure donc avec les gens tu parles pour le lancer propriété enfin un gros travail il en il a gardé dix ans ah ouais il doit vendre 23000 euros de factures cette voiture c'est énorme 1 mille euros il ya en fait on a il ya des vendeurs de pièces pour ce point mazda mps c'est ce qui fait qu'une voiture c'est une voiture qui se prépare super bien parce qu'il ya beaucoup de vendeurs de pièces à ta marque est là pour avoir par exemple au catalogue corps sport donc c'est un vendeur de pièces spécifiques pour mazda mps il ya quasiment toutes les pièces de cordes dessus toi math petite question c'est une génération 1 ou 2 on a quoi qui change au niveau de l'intérieur sur la génération une donc celle là la génération 2 en fait il ya à peu près tout qui a changé c'est c'est à dire que ils ont refait entièrement le modèle c'est à dire qu'il ya rien qui reste donc les plastiques la disposition il ya quasiment pas de pièces communes à ma connaissance à part peut-être le l'accoudoir la partie centrale ouais c'est potentiellement la partie centrale qui est similaire même les commodos sont différents que même les commodos pour dire qu'ils ont pas repris des choses en étant un peu radins on a trois manot donc le premier le alors le premier donc c'est le manot de boost donc pour donner le boost de temps en temps je dépasse les deux donc ça arrive et donc carrément tu bloques en fait le bon point naissance c'est déjà pas mal ensuite on a au milieu donc c'est la température d'huile et la pression du la droite j'aime bien la petite position ça rappelle un petit peu ford ouais du coup parce que toi mathieu les amis sur le montant gauche du coup c'est des groupes assez proche on le voit la cylindrée de toute façon donc on peut le retrouver sur bm donc c'est un boîtier qui permet de de loguer le véhicule donc avoir les paramètres du véhicule et ensuite de faire d'injecter des cartons on peut mettre autant qu'on veut dessus on peut changer au gré donc la personne moi j'en ai deux donc une sorte une un peu plus énervé joanne tu nous la démarre peut-être pour qu'on entende le bruit moi je trouve que ça ressemble au bruit sous baron je vais me faire insulter mais un autre contrôle dessus mais bon ah ouais inutilisable j'aime beaucoup aussi l'embout c'est du combien de millimètres je pourrais carrément mettre le point facilement quoi c'est une ligne madac qui va vous faire en france qui coûte assez cher quand même ouais moi j'aurais pas mis un comme ça mais bon l'ancien copio il l'avait vu comme ça elle doit coûter à peu près 2000 euros math petite question j'ai l'impression que celui de la génération 1 au niveau du béquet est plus petit que sur la génération 2 alors en france oui c'est des béquets qui ont été d'origine plus discrète l'ensemble de la génération est plus discrète par défaut pour ça que la gène 2 n'est pas si apprécié parce que trop voyante quelque part moi je suis monté dans la scène par exemple parce que je connaissais que la génération 1 jamais monté dans gène 2 et je trouve quand même beaucoup plus aseptisé comme je le disais moi une gène 1 ça me fait penser à une gti quand je suis dedans voilà les sensations vont être vraiment différentes en fait j'ai assez hâte de voir ça du coup on y va allez allez c'est parti tu vas t'éclater toi derrière le dernier qui est monté il n'était pas bien du coup là on a tout on a les affaires on a le boost pareil sauf que là c'est électronique et puis l'ajustement en carburant à long terme la petite l'air qui va rentrer par l'admission c'est vrai qu'on n'avait pas prévu la voiture noire aussi par contre la premier ressenti bon on roule doucement j'ai l'impression que c'est un petit peu bruyant elle est équipée d'un embrayage stage 3 donc l'embrayage stage 3 spec avec volo moteur allégé pour savoir que sur ce type de véhicule là on a des habités qui va faire du bruit direct ouais donc ça fait 20 000 km qu'a fait du bruit il n'a pas changé on ne s'inquiète pas mais c'est c'est bizarre ça fait au début je me suis dit qu'il y a un problème ouais il y a tout qui est cassé et finalement ça va c'est par exemple beaucoup plus bruyant je trouve matt que la tienne la ligne est complètement libéré sur la mienne j'ai encore un silencieux là je crois que c'est quasi pas de silencieux ouais au niveau du bruit ouais ouais c'est ça qu'on entend du coup là le bruit depuis tout à l'heure c'est l'embrayage et ouais faut s'habituer c'est la butée c'est la regarde là il fait un peu de bruit tu vois là on l'entend j'appuie l'embrayage il y a plus de bruit alors là je risque d'être choqué quand même allez montre nous ça ça marche vraiment vraiment bien par contre tu sens que la voiture elle bouge un peu en ligne droite ouais ouais non non ça ça va alors tu vois je m'attendais à pire pour un démarrage en deux ouais je m'attendais à ce que ça patine plus oui alors est-ce que c'est le fait qu'on soit trois alors moi je suis surtout là je vais l'emmener un peu haut pour éviter que ça patine pas d'accord parce que le turbo il charge vraiment en vie et donc là le fait d'emmener un peu haut ça lui permet de ne pas patiner tout de suite et en trois du coup tu penses que tu patinerais quand même aussi c'est génial et bah tu vois des meilleures sensations sur une reprise en trois je sais pas ce que tu en penses math que sur que en deux peut-être qu'en deux c'était peut-être trop agressif tu vois elle cherchait trop l'adhérence avec les sensations dans une gt voilà très sympa alors ça marche ça marche c'est quand même fort elle est une 5 qui ressemble à une 4 donc là tu vois par exemple une 4 là je progressivement elle commence à prendre du bosse ouais tu sens que ah ouais c'est pas mal en 4 même même en 5 mais ouais c'est moins prononcé en 5 forcément 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 mais en 4 ça reste encore une accélération bien franchement tout cas impressionnant franchement impressionnant ici ouais ouais non c'est tu vois sur des puissances équivalentes il y avait la m2 compétition stage 1 qui m'avait impressionné celle-là m'impressionne plus parce que c'est différent au niveau du ressenti tu vois franchement là c'est clairement ce que tu as décrit les vieilles gti avec la sensation turbo qui charge tout ça ah non 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 c'est impressionnant on croit presque la voiture est légère après bon 500 kg ça va encore mais non non assez assez impressionnant tu rupte fort alors c'est parce que tu arrives à la rue tout c'est parce que ça patine et du coup y'a trop de puissance qui rupte ah non c'est waouh c'est que du bon air moi j'ai la banane tout le temps ah ouais bah tu m'étonnes que t'es la banane les gens ils me voient rigoler tout ça de moi tu m'étonnes non non génial pour la faire courte joan si tu devrais nous donner dans les grandes lignes les puces et les moins de cette voiture alors les puces pour du coup les sensations ouais même si on n'a pas enfin je veux dire on n'a pas 700 chevaux je veux dire au niveau sensation on est on est quand même très bien ça suffit et les moins c'est vraiment la tenue de route tenue de route ouais on ira en passe tenue de route ouais c'est vrai que sur le châssis de mps ouais il ya du boulot et c'est vrai que pour avoir fait un peu de circuit avec on a l'impression que ça tangue un petit peu dans les virages ouais 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 donc le châssis pour le travail on met un peu de pièces après ça commence à devenir bien avec les b16 et puis bon après moi on pourrait parler de moi je veux dire du plastique ouais ouais après tu l'as pas acheté pour ça la voiture voilà c'est ça ok bon eh ben merci joan pour la présentation de cette magnifique nps quasi unique avec sa puissance actuelle et un mat pour t'être déplacé bon on se retrouve pour une prochaine allez salut les gars ciao 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 Sous-titrage ST' 501